Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on commence à en avoir l'habitude, iOS 15 est disponible depuis le 20 septembre, iOS 15.1 Beta 1 est déjà disponible depuis le 21 septembre. Cette mise à jour uniquement disponible en Beta pèse un petit peu plus de 5Go, il n'y a pas de grosses nouveautés pour cette version, je pense qu'il faudra attendre iOS 15.2 pour avoir un petit peu plus de nouveautés, mais on a quand même le retour de SharePlay, puisque vous le savez, SharePlay avait été annoncé avec iOS 15 et puis au mois d'août, SharePlay avait disparu, le revoilà avec iOS 15.1. Le numéro de version se termine par un H, ce qui nous laisse pas mal de bêta et je ne pense pas dans tous les cas que la version finale soit disponible avant au moins un mois. Et on commence tout de suite par une petite nouveauté cosmétique dans les réglages téléphone, annonce d'appel, regardez, l'icône a changé. Autre nouveauté, ça concerne le centre de contrôle, lorsque vos Airpods Pro sont connectés, vous faites un appui à petit touch sur la partie son, vous avez ce menu là concernant l'audio spatial. Et regardez, en plus d'avoir l'activation, alors c'était avant, c'était binaire, c'était oui ou non, on a la possibilité maintenant d'avoir le Head Tracker. Je vous en parlais en début de vidéo, c'est le retour de SharePlay, alors vous le savez, il y a eu pas mal de soucis avec SharePlay et iOS 15, donc Apple a préféré repousser la sortie de SharePlay. C'est prévu donc pour cet automne avec iOS 15.1, si tout se passe bien. Alors perso, je suis plutôt dubitatif, je vous en avais déjà parlé sur SharePlay, je suis pas un grand fan, dites-moi dans les commentaires si vous attendez cette nouveauté avec impatience. Alors j'aime bien le principe de pouvoir partager son écran, maintenant tout le reste, de regarder un film avec des amis en FaceTime, je sais pas si c'est franchement très utile, peut-être, pourquoi pas avec la musique, mais bon, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et une fois qu'on a lancé FaceTime, on lance par exemple l'application musique, regardez, ça nous demande de lancer le contenu qu'on veut partager avec la personne. Alors j'ai pas rencontré de bug particulier avec iOS 15.1 Beta 1, on m'a parlé d'un bug concernant l'écran des notifications, lorsqu'on fait comme ceci pour accéder à la partie tout effacé aux options des notifications, dans certains cas ça ne fonctionne pas, en fait l'appareil photo s'ouvre, dites-moi dans les commentaires si vous avez ce bug, personnellement je ne l'ai pas. Dans les notes de version, pas de grosses révélations de la part d'Apple, simplement un bug résolu qui concerne SwiftUI. Et en tout cas donc aucun problème de fluidité avec iOS 15.1. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette nouvelle version, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles bêtas. Sous-titrage ST' 501